Vincent Subillard, directeur général de la Chambre de commerce de Genève et membre du conseil de la Fédération mondiale des chambres de commerce qui est avec la Chambre de Genève et la Chambre de commerce internationale, co-organisatrice du congrès. Alors tant la Genève locale que la Genève internationale sont dûment arrimé au congrès. Je crois que c'est une première puisque dans le cadre du congrès on a une trentaine d'organisations internationales qui sont représentées dont la plupart au niveau de leur direction générale. On entendait ce matin la directrice générale de l'OMC pour ne donner qu'un exemple mais ils sont très nombreux, le directeur général de l'OIT, la nouvelle directrice générale de l'UIT, l'OMPI, j'en passe et des meilleurs, l'OCD tout à l'heure et donc je crois que c'est véritablement apporter la démonstration de Genève, plus petite des grandes villes, de cette capitale de la gouvernance mondiale, ce village global dans lequel on a le privilège de pouvoir évoluer et on en apporte ici un témoignage très concret. Parce que Genève est capitale de la confiance, elle est des chambres de commerce cette semaine, mais de la confiance et l'économie de la confiance en un monde particulièrement troublé tel que celui auquel on est confronté aujourd'hui, et bien ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça qu'en offrant à Genève une plateforme de dialogue ouvert, transparent, constructif, c'est ce que l'on s'emploie à faire avec les chambres de commerce en mettant le commerce au service de la paix par la prospérité, et bien ce lieu est tout trouvé et puis c'est une place neutre quoi qu'on puisse en dire, elle demeure et au-delà de ça naturellement que l'environnement, qu'il soit citadin ou naturel, et bien se prête à ce type de réunion parce que c'est Genève dans son ensemble qui bénéficie en termes de retombées économiques aussi de ce type de manifestation sans précédent puisque c'est le plus grand événement que la chambre de commerce de Genève a organisé en 158 ans d'histoire. Elle est excellente, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un bureau des congrès extrêmement performant et donc c'est une association qui s'est faite depuis le premier jour puisque lorsque l'on est allé défendre la candidature de Genève face à d'autres villes dont certaines avaient des atouts très prononcés et bien ce travail s'est fait en collaboration avec le bureau des congrès parce que tout seul on va vite mais ensemble on va plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !